Musique Alors Madame Shekir, ça c'est votre planning pour la semaine. Après avoir exercé le métier d'aide-soignante en pédiatrie pendant 27 ans à l'étranger, Fatima Shekir arrive en France en mai 2011. Elle découvre rapidement qu'elle ne peut exercer son métier ici, puisque son diplôme n'est pas reconnu. Le Pôle emploi la dirige donc vers le pli de Bordeaux, le plan local pour l'insertion et l'emploi, afin de l'accompagner vers une reconversion. L'accompagnement que j'ai effectué, ça a déjà été de lui faire entendre qu'elle ne pourrait pas exercer ici en tant qu'aide-soignante. Elle a eu du mal à faire le deuil, donc je l'ai orientée sur une formation financée par le pli et par le biais du FSE, du Fonds Social Européen, qui s'appelle Coaching vers l'emploi. C'est elle qui m'a cherchée, qui m'a orientée. Pour faire ce métier auxiliaire de vie. Fatima est donc mise en relation avec l'association d'aide à domicile OJIGAD, qui lui propose un poste d'assistante de vie chez les personnes âgées. Bonjour ! Alors, vous êtes rentrée ? Oui, bonjour. Ça va ? Ça va ? Non, on ne l'a pas changé. Je ne l'ai pas bronzé. Je fais aide à la mobilisation, je fais l'entretien courant, je fais aide au repas, aide psychologiquement, je fais les courses. La première fois, c'est un peu difficile. Mais après, avec l'accompagnement du pli et tout, j'ai bien suivi. Après trois CDD, Fatima est désormais en CDI. Elle suit également une formation pour valider son titre professionnel d'assistante de vie. Elle s'en sort très bien dans son nouveau métier. Elle est très motivée. C'est quelqu'un qui vraiment veut progresser, a toujours le sourire. Et ça, c'est vraiment très agréable. Elle est formée, elle est accompagnée. On essaie aussi d'adapter les prises en charge à la progression qu'elle a dans son métier. Elle mélange bien mon métier, je travaille après. Peut-être que je vais travailler jusqu'à ma retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada